... Bienvenue à tous pour les prévisions de ce 13 juin. Je suis ravie de vous retrouver. On va tout de suite prendre la direction de l'Espagne qui fait l'actualité, notamment du côté de l'Europe, avec cette canicule exceptionnelle, précoce, si tôt dans la saison, des températures anormalement élevées, jusqu'à 40, voire on dépasse les 40 degrés ici, du côté de Séville. Les habitants essaient de se protéger comme ils le peuvent. C'est une masse d'air tropicale qui remonte depuis le Maroc vers la péninsule ibérique. Et petit à petit, la chaleur va aussi concerner le sud de la France, la Méditerranée, avec des pointes à 35 degrés ces prochains jours. Du côté des centres d'action, c'est l'anticyclone qui est positionné sur notamment le nord des îles britanniques. Une petite perturbation circule des Alpes vers le sud de l'Allemagne. Dans le détail, sur les îles britanniques, on a un ciel nuageux et de la fraîcheur ici sur l'Ecosse et l'Irlande. Température à peine de saison du côté de Londres, sous le soleil. Il fera bien plus doux du côté du Benelux, avec une très belle journée ensoleillée. Et sur la France, le soleil va dominer des pointes, je vous le disais, à 35 degrés. Du côté d'Avignon, par exemple, de Toulouse, ces prochaines 24 heures. Et la chaleur qui perdure aussi du côté de l'île de beauté. En Allemagne, c'est dans la partie nord qu'on a une petite perturbation qui remonte. Sur l'Est Scandinavie, c'est sur la Norvège que la fraîcheur s'est installée avec là de l'instabilité et des précipitations. Il fait estival en allant notamment du côté des pays baltes, de la Pologne, de l'Ukraine. Aussi, température jusqu'à 27 degrés localement. Même tendance, notamment du côté de la Russie. En ce qui concerne les Balkans, c'est sur la Serbie, la République tchèque. On attend des affaires, sa caractère orageuse assez marquée. Vous le voyez, ce sont des orages de chaleur qui se développent sur de nombreuses régions du côté de l'après-midi. En ce qui concerne la Grèce et la Turquie, là aussi, c'est très instable, surtout dans le centre de la Turquie avec de la fraîcheur. Température bien en dessous des moyennes saisonnières de 7 à 8 degrés. Sur l'Italie, soleil et chaleur sont toujours d'actualité avec des pointes aussi à 32 degrés, par exemple, du côté de la Sardaigne. On va vers la péninsule ibérique où la chaleur va perdurer. Tout au long de la semaine, une chaleur accablante. Vous l'avez vu en ouverture de ce bulletin météo, c'est aussi le cas en allant notamment du côté du Maroc. Pendant que vous découvrez la couleur du ciel et les températures du monde entier, et je vous emmène du côté du Cap, en Afrique du Sud. En ce moment, c'est une dépression qui va arriver qui apportera un temps très perturbé pour débuter la semaine. On attend de fortes pluies, jusqu'à 40-50 litres d'eau par mètre carré, du vent jusqu'à 70-80 km par heure et aussi une houle qui s'annonce globalement assez forte. Merci à tous, belle suite du programme avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada